bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto de couvre tasse pour une jolie déco alors nous commençons par une chaînette de 46 mailles en l'air ce tuto s'adressant également aux débutants je démarre un petit peu lentement pour vous j'ai le temps de voir le geste exact après nos 46 mailles en l'air pour la chaînette on fait trois mailles en l'air qui représentent la première bride on saute une maille et on pique donc dans la cinquième maille depuis le crochet pour faire notre première bride donc elle est la première d'un groupe de trois brides nous allons ensuite sauter une maille et refaire un groupe de trois brides on ne fait pas de maille en l'air on saute une maille et on refait un autre groupe de trois brides qui se suivent on refait la même chose on saute une maille et dans la maille suivante on fait nos trois brides on va faire ça tout le rang on va terminer le rang de la même façon qu'au début ce qui veut dire qu'on saute la dernière maille et on finit par une bride donc à ce niveau là vous êtes censé avoir 11 paquets de trois brides pour le rang numéro 2 on refait trois mailles en l'air et dans le premier trou on fait deux brides on a donc là notre premier paquet de trois brides dans tous les trous suivants que l'on voit donc à l'endroit où on a sauté la maille du rang précédent on va faire des paquets trois brides à partir de là c'est très facile puisque dans chaque trou on fait trois brides une fois la fin du rang dans le tout dernier trou on fait nos trois brides on peut ensuite passer au rang numéro 3 on fait donc nos trois mailles en l'air et on atteint le premier trou pour faire nos trois brides donc on alterne à chaque fois en début de rang les trois brides sur un rang et le rang suivant trois mailles en l'air et on saute les trois brides du rang précédent en l'air et on une fois les huit rangs terminés on tourne l'ouvrage on fait une maille en l'air et dans la première maille on fait une maille serrée tout le rang sera de la maille serrée à la fin du rang on continue les mailles serrées sur le côté c'est pour faire une finition donc on va tourner un petit peu et on pique alors une fois sous la première bride une fois entre les brides une fois dans le trou à vous de voir pour que ce soit joli pas trop écarté pas trop resserré on pique à l'endroit qui semble logique et on fait tout le côté quand on arrive à la fin du côté nous allons faire 20 mailles en l'air pour créer la première anse une fois les 20 mailles en l'air terminée on pique en haut du côté on fait une maille coulée et on peut couper le fil et le rentrer on insère ensuite le crochet de l'autre côté de la hanse donc du côté où on n'a pas fait les mailles serrées vous pouvez faire un nœud pour le début et on répète la même opération donc on va faire un rang de mailles serrées alors pensez à prendre vos deux fils qui sont à rentrer lorsque vous crochetez ainsi vous n'aurez pas à les rentrer plus tard donc vous crochetez avec les deux fils derrière que vous prenez avec votre crochet et on fait tout un rang de mailles serrées une fois le rang de mailles serrées terminées on fait comme tout à l'heure on tourne l'ouvrage une fois le rang de mailles serrées terminées on fait comme tout à l'heure on tourne l'ouvrage et on fait nos mailles serrées sur le côté une fois le côté terminé on fait nos 20 mailles en l'air pour la deuxième hanse voilà à quoi ça doit ressembler il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils avec une aiguille à laine et à installer votre couvre tasse au bouton de mailles serrées au tour de la tasse 1 2 2 1 2 1 2 Sous-titrage FR ?